les amis bonsoir ici c'est le général alligator et bienvenue à l'émission la mentalité de l'alligator les amis j'ai fait un constat que vous avez aussi fait quelque part à un moment donné j'ai remarqué les que les pays où il ya plus de prières sont les pays qui sont dans la galère les pays où il ya plus de pasteurs sont les pays où il ya plus de pleurs les pays où il ya plus d'églises sont les pays où la famille pisse et terrorise qu'est ce qui se passe dans nos pays je prends l'exemple du gabon je prends l'exemple du congo les deux congo les deux congo sont connus pour être les pays où il ya le réveil spirituel mais sont les pays en guerre tous les jours tous les jours on tue le diable tous les jours mais il ressuscité nous tuent le diable nous viole en afrique mais on prie tous les jours les prières ne vont-elles pas à la bonne personne ne sont-elles pas adresser la bonne personne les prières ne fonctionnent pas je suis venu au moins parler aux chrétiens parce qu'à la lieu où vont les choses beaucoup de gens vont penser que prier est inutile alors que c'est une grande force c'est une grande force c'est le début de ces larmes du combat aujourd'hui on a rendu la prière on a enlevé toute la force à la prière parce que nous la faisons balle chrétiens ne peut pas aller prier et aller s'asseoir à la maison et tu sais très bien tu n'as pas de boulot tu sais très bien que tu n'as pas de boulot tu sais très bien que tes enfants ne mangent pas mais tu pars passer cinq heures tu pries à l'église personne ne vous empêche de prier tu pars passer cinq heures à l'église mais dès qu'on te dit d'aller chercher du travail tu tournes tu fais 20 minutes tu tournes dans les bureaux et tu dis tu as cherché tu n'as pas trouvé tu vas encore aller prier mon dieu pourquoi vous pourquoi vous vous arrivez à enlever la force à la prière la prière lorsque tu l'as fini elle n'a pas besoin d'être longue ta prière n'a pas besoin d'être longue tout dépend de ce que tu dis dans ta prière et tout dépend de ce que tu fais après tu finis de prier va chercher du boulot tu finis de prier va étudier je m'adresse à tous ces chrétiens qui passent le bac tu ne peux pas aller passer des nuits blanches à l'église au lieu d'aller étudier tu pars à la veille de prière alors que tu as examen le matin quelle valeur voulez vous donner à la prière quelle est l'image que vous voulez donner à ceux qui ne croient pas en la prière à ceux qui ne croient pas en dieu à ceux qui ne viennent pas à l'église quelle est l'image tu finis de prier tu pars au cours tu finis de prier tu ne peux pas faire ton examen et si tu as bien prier c'est que tu as bien étudié tu ne peux pas aller tu ne peux pas prier et après tu n'étudies pas et tu t'attends au résultat positif et j'en résulte si la prière seul pouvait tout faire sans qu'il n'y ait d'efforts je ne pense même pas que les pasteurs vous demanderaient les dînes et les offrandes ils s'asséiraient directement dans leur chambre et prier Dieu envoie l'enveloppe mais si les pasteurs passent par vous c'est parce que toute bénédiction que Dieu a envie d'opérer passe toujours par un être humain donc vous qui ne faites pas partie du monde vous qui dites que vous n'êtes pas vous ne faites pas partie du monde vous faites partie de quelle je sais pas vous êtes où entre le ciel et la terre parce que vous n'êtes pas dans les cieux nous on vous voit ici si vous n'êtes pas dans ce monde vous êtes d'où vous êtes d'où vous ne pouvez pas prétendre hérité du royaume des cieux si vous ne dominez pas ici pensez que Dieu s'il le voulait il ne chasserait pas Satan ou il n'en finirait pas avec lui il aurait fait un chrétien qui dit oh j'excelle à l'église mais je peux pas exceller à l'école quel genre de chrétien tu vois un chrétien tu dois prier partout tu es le sel de la terre et la lumière du monde partout où tu vas on doit sentir qu'un chrétien est là parce que étant le sel de la terre tu donnes envie aux gens t'aimer Christ tu donnes envie aux gens de le découvrir tu es la lumière du monde partout où tu vas les gens te suivront tu seras le leader parce que tu vas éclairer le chemin chrétien la prière a une puissance lorsqu'on la met en pratique tu pries et tu pars au combat c'est terrible chrétien David pour tuer Goliath à prier il est allé au combat tu vas au combat quand tu vas au combat quand c'est terrible chrétien la mentalité de l'éligateur je prie je vais au combat